Vers quelle orientation de l'emploi aller ? Au lieu de favoriser les heures supplémentaires, le mieux de favoriser les temps partiels pour que tout le monde ait un emploi. La population française a fortement augmenté durant les 60 dernières années, alors même que le nombre d'heures de travail total rémunéré global a stagné, voire diminué. Du fait des automobilisations des tâches, un temps d'emploi ont disparu ou vont disparaître. Ça peut aller de la secrétaire au comptable en passant par les conducteurs de véhicules et par un tas de métiers dont l'automate fait le boulot plus rapidement. L'OCDE prévoit d'ailleurs entre 15 et 40% des emplois qui vont disparaître d'ici une trentaine d'années. Alors qu'Emmanuel Macron reprend la politique de Sarkozy sur la défiscalisation des heures supplémentaires, alors qu'il y a de plus en plus de chômage en France, c'est-à-dire que la proportion de gens sans emploi dans la population active au sens BIT du terme, ne cesse d'augmenter. On devrait au contraire favoriser les contrats à 32 ou 28 heures par semaine, voire moins, alors évidemment rémunérer au SMIC horaire, pas au SMIC à temps plein. D'ailleurs, on peut constater que depuis 10 ans, il y a de plus en plus d'emplois à temps partiel créés ou en CDD. Une autre mauvaise orientation politique est de favoriser la mobilité géographique, alors que justement c'est la principale cause du réchauffement climatique, en France en tout cas. Au lieu de cela, il faudrait redensifier les villes en faisant baisser les coûts des loyers, comme c'était le cas dans les années 60 pour les salariés choisissant de ménager près de leur lieu de travail. Alors tant que l'excédent du coût du loyer par rapport à l'habitation en campagne reste inférieur au coût du transport pour se rendre sur le lieu de travail, c'est une idée qui est à mettre en avant. Il faut aussi favoriser le recrutement pour les personnes proches du domicile à compétence égale. Malheureusement, on constate que dans la très grande majorité des cas, ce n'est pas ce que font les employeurs, malgré les discours qu'on entend à droite et à gauche. Alors il faudrait aussi une loi obligeant les employeurs à rembourser les déplacements au travail-domicile par voiture et à un taux de 70% et pas à 50% comme ce qui est le cas pour les transports en commun. Celui-ci incitera à recrutir les personnes plus proches du lieu de travail à compétence égale ou à ne pas désavantager les personnes écologiques ne prenant que des transports en commun. Dans le même ordre d'idée, alors que les modèles économiques veulent centraliser dans les grandes villes les compétences, on devrait au contraire décentraliser, recréer des compétences et services de proximité. La compétitivité, on n'en a rien assuré si tout se dégrade, le médical, le social, les commerces de proximité, si justement cela crée des déserts dans ces domaines et surtout c'est mauvais écologiquement parlant. Pour conclure, après avoir montré qu'il fallait repartager le temps de travail en favorisant les temps partiels, en les défiscalisant par exemple et en favorisant l'emploi de proximité, on peut reparler de deux études de l'université prestigieux cristallique que sont Cambridge et Oxford qui ont conclu que le travail commençant avant 10h le matin, alors heure solaire je ne sais pas, avait un très mauvais rendement et que les déplacements domicile-travail durant plus de 30 minutes étaient très mauvais pour la santé en comparaison de ceux qui avaient un trajet domicile-travail de moins de 30 minutes.